Il a été bloqué au top 8, me semble-t-il, par Nitox, ou en tout cas pas loin. J'ai peur de dire une bêtise, mais pour le moment, on va se concentrer sur ce match. Voyons voir si Space va réussir à mettre à l'amende Glutenide, sachant que j'ai dit une bêtise. Il se débarrasse de son Inkling en faveur d'une Aegis. Bon, alors, Glutenide et Aegis, ça va. Je pense qu'il a quand même mangé récemment du MKLeo, donc a priori, ça ne devrait pas être trop inquiétant. Après, forcément, les taxes de Mitra, tu les connais, tu vas te manger forcément une cinquantaine de pourcents si tu ne fais pas attention. Et évidemment, Space va savoir les capitaliser. De l'autre côté, le juggling de notre bon Glutenide qui va réussir à faire mouche. Et il va essayer de mettre la situation à l'égalisation. Pour le moment, on a une Mitra très très à l'aise. Et d'ailleurs, surprenamment, on n'a pas encore sorti la Mitra du côté de Space. Je ne sais pas si c'est une histoire de confort, mais pour le moment, on ne va pas sortir le Kill Power. On va préférer rester sur de la frame data pour empêcher Glutenide de s'exprimer dans ce set. Et c'est très efficace. Voici Mitra de sortie. Il suffit d'un seul move bien envoyé et ça va faire extrêmement mal. La Techchase ici, par contre, du côté de Glutenide qui est très très propre. On se débarrasse de ce side B. C'est une excellente couverture de Counter-Ledge Trap. Le hub B derrière pour surprendre sur l'atterrissage sur le bord de terrain. Le B-Reverse de la part de Glutenide qui va niaquer son adversaire. Même s'il n'y a pas de fruits de mer sur le terrain avec le poulpe de Space, ne vous inquiétez pas qu'il va aller le manger. Et pour le moment, la situation est déjà en quasi-even. Un Glutenide qui ne lâche clairement pas l'affaire, mais qui se fera surprendre ici par ce Cancel Dash Uptilt. Extrêmement bien joué de la part de son adversaire. Là, pour le moment, on a Mitra qui est un petit peu en difficulté. Est-ce qu'on va réussir à tuer ? D'ailleurs, c'est un choix qui est un peu impétueux de la part de Space parce que c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Et de l'autre côté, Mitra qui est de nouveau de sortie, qui va pouvoir refaire exactement ce qu'elle a fait sur la première stock. Les fondamentaux. Hop, je te balance de la frame data de partout. Je te prends 47% sans fléchir. Et de l'autre côté, Glutenide qui va devoir capitaliser dessus. On a bientôt un waft. Je conseille à Space de partir sur Pyra parce que sinon, il se peut que le décollage de la part de Glutenide soit très, très violent, surtout sur un waft full chargé désormais. On est bien, bien safe du côté de Space avec Mitra. On veut rester sur ce bord de terrain qui est très, très bien maîtrisé du niveau du côté de Space. On a Aegis pour le moment qui met un petit peu, encore une fois, Glutenide dans une situation de retard. Mais après, on n'oublie pas avec un waft. Forcément, tout est possible. Ce Notre-Air qui va être bloqué malheureusement par la Mitra adverse qui se fera pousser derrière ici par ce backer. Il y a un très, très beau jeu de flipper et de ping-pong qui est proposé ici par Glutenide qui empêche complètement Space de se placer sur le terrain. Malheureusement, ici, on va avoir un petit trade qui va aller en sa défaveur. Le grab ici qui est très, très bien trouvé. Et le forward team qui s'est joué à pas grand-chose ici. Un petit forward throw de la part de Glutenide. Est-ce qu'on peut aller chercher cet edge guard ? Il a tenté Futskull, me semble-t-il. Et le up tilt pour une deuxième fois. Deuxième acte qui va, encore une fois, mettre Glutenide sur sa dernière stock. Oui, on ressort la Mitra à 127%. Encore une fois, c'est une prise de risque. Mais à 0% contre ton adversaire, évidemment, tu veux lui coller 40-50% facile. Et pour le moment, on a l'air bien parti du côté de Space pour ça. Très bien vu, malheureusement, la techchase qui va partir dans l'autre sens. On ne se fera pas avoir une deuxième fois du côté de Space ici. On rappelle, encore une fois, on le voit, il clignote énormément Glutenide avec cette étoile orange. Le wap est sorti et ça y est, il prend la deuxième stock de son adversaire. Donc, il a une ouverture avec ce jeu de juggle qui est absolument parfait. Le up air, malheureusement, qui ne permettra pas d'aller concrétiser. Mais on prend déjà 40% et sur Mitra, c'est une fenêtre à récupérer. Très bien vu ici, le down tilt in 2. Je me retire pour éviter de me faire surprendre par la frame data de mon adversaire. On sent qu'on a bossé face à NK Léo. Et le deuxième lead du neutral air, malheureusement, qui ne m'arrêtera pas d'aller concrétiser sur un waft. Et derrière, attention, parce que la pyra pourra bientôt être de sortie potentiellement. Ça y est, c'est chose faite. On peut potentiellement aller punir ici avec un excellent up air. La première game qui est à portée ici de Space face à Glutony, qui essaye d'utiliser tout son arsenal pour aller chercher peut-être un prout sur l'adversaire qui est parti immédiatement sur une air dodge. C'est peut-être une information à prendre. On tente ici un forward tilt qui ne frappe à mouche le up tilt pour la troisième fois qui était presque prêt à prendre la stock de l'adversaire. Une petite backthrow qui met ici en situation de ledge trap Glutony, mais qui revient et qui se précipite peut-être un petit peu sur ce prout. Mais il n'y en a pas besoin avec cette dash attaque qui va mettre ici son adversaire en difficulté. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ton side B quand j'ai une moto qui t'arrive en plein dans la figure. Et il ne pourra malheureusement pas revenir ici, que ce soit sur Pira avec son note B qui va très à la verticale, ou avec, il me semble, Mitra qui ne pouvait juste pas revenir en latéral. Très très bien. C'était peut-être un poil tendu, reconnaissons-le. C'était un petit peu tendu, mais on a un Glutony qui arrive à se dépêtrer ici de ce qui a été proposé par Space et il va donc pouvoir prendre cette première game. On va pouvoir prendre de l'info tout de même du côté de Space, ne pas tomber ici dans les petites situations de Last Percentage dans lesquelles il est tombé, le jeu avec la moto notamment. Donc, vraiment, au vu de la pression qu'il a proposée, ça peut être envisageable, ça peut aller en faveur de notre joueur. Que je ne dis pas de bêtises, il est néerlandais Space, c'est bien ça. C'est ça, néerlandais. J'avais peur de dire une bêtise, c'est bien ça. Top 5 néerlandais, c'est bien ce que je pensais. Donc Glutony qui ressort évidemment le Wario face à l'Aegis de Space qui n'est clairement pas gratuite. Vous avez vu dans quel retranchement il a repoussé notre top français. Ce set promet des étincelles. Allez, c'est parti, on est en direction de Kalos. Choix de Space ici, on mourra plus tard. Par contre, ça veut dire que mourir plus tard, ça permet à Glutony de prendre beaucoup plus de temps pour build-up son waft. Voyons voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, la taxe Mitra, elle ne va pas du tout être présente. On va énormément se ressaisir du côté de Glutony qui connaît très bien le timing pour aller chercher... Oh non, ce n'est pas vrai. Oh merde, la migraine qui vient de me mettre. Oh mince, très bien vu du côté de Space. Très bien vu du côté de Space. On avait pourtant une excellente gestion ici des ouvertures à aller chercher sur Mitra. Et on va les récupérer ici avec un excellent top smash. On est en droit de souffler parce que si jamais Space se ressaisissait et en profiter pour mettre beaucoup de pourcentage avec les combos BNB de Mitra, on était en droit d'avoir peur. Bref, up throw, up air, 34% qui sont déjà récupérés. Et on ré-enchaîne mon gars, tu veux des câlins ? T'inquiète, je t'attrape, je t'enchaîne. Et on prend déjà 57% contre son adversaire. On a l'heure qui tourne. Et l'heure qui tourne, ça veut dire qu'on a déjà un small waft qui est présent. Voyons voir s'il va prendre son temps, d'autant plus qu'il peut le faire. On rappelle qu'on est sur Kalos. Up tilt, up tilt, up B. Tous les mix-ups de Mitra qui sont ici utilisés par Space qui va mettre l'adversaire en situation de l'edge trap. Mais on préfère récupérer immédiatement le terrain avec Sarley Davidson. Les classiques, vous connaissez pour les joueurs qui jouent à Aegis. Le fait d'aller chercher le footstool sur le side B de Pira qui permet de faire plein plein de choses derrière. Mais Gluttony ne tombera pas dans le piège. On a tenté le forward tilt. On s'extrait ici de cet up B. Énormément d'ending lag. Et donc c'est puni immédiatement par le gros punch de Wario sur ce forward smash. Gluttony qui a de l'avance. Maintenant il faut gratter la troisième stock de son adversaire. Attention ici. Il est très évasif. Vraiment Gluttony, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est cette rythmique au temps. Je vais jouer défensif pour reprendre le reset de Renutral et ensuite réussir à aller chercher le punish. Très bien vu ici. Le neutraler qui a été tenté pour faire une ouverture de combo. Malheureusement puni encore une fois par le uptie qui est définitivement le MVP de ce set pour le moment du côté de Space. Et là on est sur une situation bas de stock, last stock, last stock. Par contre il y a un waft qui est tout prêt, tout chaud, qui n'attend qu'une seule chose. C'est de sortir de l'arrière-train de Wario pour propulser cette Mitra vers d'autres cieux. Et ça commence comme ça déjà avec ce neutraler in to back air qui prend 20%. Mais voilà on a Space qui joue très très bien ici avec la mobilité de son personnage qui va chercher les pourcentages là où il peut aller les récupérer. 70% ça pourrait être l'occasion pour lui d'aller chercher le kill power avec Pyra. Mais il ne va pas pour le moment aller la chercher. Il va rester bien comme il faut sur son personnage qui mobilise beaucoup plus la frame d'attaque que le kill power. Attention ça peut se jouer très très vite à 100% contre Pyra. Derrière on propulse l'adversaire. Quoi ? Attends. Qu'est-ce que... Est-ce que... Il vient... Il a... Attends. Parce que c'est une taunt de Wario le fait de regarder à droite à gauche ou c'est quand il n'a pas de waft ? C'est quand il veut sortir le back mais il ne l'a pas sorti. Donc c'est un Miss In Put. Donc c'est un Miss In Put. Il a Miss In Put parce qu'il voulait lui péter dessus je pense. Oh non ! C'est trop triste. Parce que oui. Oui oui. D'accord. Donc c'est quand il cherche la bike. Bon bah malheureusement bah... Voilà. Bon bah voilà. Dites-vous que l'erreur est humaine et elle arrive à tout le monde. Et donc il n'y avait pas de moto. Il n'y avait pas de moto. Dommage. Dommage dommage. Donc on va devoir repartir sur une game numéro 3 avec une égalisation. Allez les gens. On emploie du soutien pour Glutony. On le rappelle qu'on est en train de jouer vraiment les dernières dernières phases de ce top 64 en direction du top 8. Et Space il ne va rien lâcher mais Glutony non plus. C'est normal de se prendre. La taxe de Mitra évidemment. On va pousser l'adversaire. Hop là. Direction les airs. Hop là. Un petit up-air. Un petit up-air. Un petit troisième. Est-ce qu'on en prendra un quatrième pour le dessert ? Oui monsieur. Un petit café s'il vous plaît. Combien de sucre ? Un cinquième qui est enchaîné ici. La babouche. La Will Smith. On n'arrive pas encore à tuer mais bon sang les dégâts sont monumentaux. Et Glutony qui n'a strictement rien lâché qui en une seule phase a complètement obliteré Space. Dehors les Pays-Bas. On est très très prudent du côté de Glutony. On va se prendre ce B neutral de la part de Mitra. Derrière ici un petit jeu de juggle. Up-air, up-air. On va essayer d'utiliser l'item play carrément pour prolonger cette phase. Et voilà Glutony qui trouve enfin une ouverture avec ce grab qui se débarrasse de l'adversaire. Moi aussi je peux lancer ma moto frérot. La belle coupe qui va lui passer au-dessus malheureusement. On ne pourra pas prolonger ici avec l'Harley Davidson. Par contre ne t'inquiète pas. Si je n'ai pas ma moto, j'ai mes petites mains. Et mes petites mains elles te mettent 90% dans le buffet ma chère Pira. Par contre derrière Down tilt into up-air. Les grands classiques du personnage qui vont proposer ma foi déjà beaucoup de pourcents. A Glutony qui va se faire catch ici. Mais on rappelle qu'il a une stock d'avance. Donc ici le fait d'aller chercher des risques il peut se le permettre. Pardon Down air into up-air. Les finishers classiques du personnage qui vont permettre d'aller prendre la stock de Glutony. Mais derrière un excellent up-smash qui met déjà cette Mitra à l'amende. La Glutony qui tente un petit peu de mixer un peu ses options. Que ce soit la bouche, que ce soit le doigt, que ce soit l'épaule, que ce soit la babouche. Vraiment il a raison de tout essayer pour voir ce qui peut réussir à fonctionner contre Space. Un petit peu une prise de température. Parce qu'on rappelle que mine de rien Space lui a pris une game juste à l'instant. Donc voilà c'est une égalité. Donc il va falloir justement utiliser tout ce qu'on a en sa possession pour mettre l'adversaire en difficulté. On a tenté le dernier ici sur le bord de terrain. Mais tout de suite on reverse avec un gros B. Nyape, nyape, into. La droite mon gars, ça dégage. La blasonne de droite elle est pour toi. Et on n'a plus qu'une stock du côté de Space. On rappelle qu'on a un waft. La prolongation qui est proposée sur la plateforme qui sera perdue malheureusement. Les flatulences qui partiront dans le néant. Et derrière on met quand même encore une fois en difficulté l'adversaire. En lui mettant quand même 60%. Mais encore une fois avec Pyramitra, vous l'avez vu tout à l'heure, ça va très très vite. L'Aegis qui met déjà 91% à Glutony et qui essaye de le catch sur sa dash attaque. Le side B qui arrive à couvrir ici le retour de Glutony sur le center stage. Vraiment, il n'y a aucune issue si ce n'est le fait de se débarrasser très très vite de cette Aegis pour Glutony. Ok, voilà. Dommage pour le uptilt. Dommage pour le uptilt. On va pourtant trouver la forward. On va se débarrasser ici de la bike. Ouh, superbe ça. Superbe, superbe. On a Bait son atterrissage sur le side B pour ensuite voir si on pouvait rentrer dans le lard de Pyramitra. C'est chose faite ici. On va devoir utiliser le side B pour revenir. Non, le upt B. Le uptnix ici qui a été bien tenté. On ne va pas pouvoir s'en débarrasser encore. On part très très vite pour tenter la babouche. Ça ne fonctionnera pas. Le upt B par contre qui va pouvoir enchaîner. On n'arrive pas encore à prendre le kill. Glutony qui est en train de donner tout ce qu'il a pour aller chercher cette game numéro 3. Et là, les prochaines interactions vont être capitales. sachant tout de même qu'on a une stock d'avance. On le rappelle, du côté de Glutony, ça va être l'épaule. Et je pense que la DI était un petit peu mauvaise du côté du joueur néerlandais. On part en game numéro 4 en faveur de notre joueur français, mesdames et messieurs. Allez, on ne lâche rien. 2-1. On a un petit crew français qui est en train de surveiller Glutony. Il l'a pris, 2-1. On est en 2-1. Game numéro 4 en sa faveur. Pour le moment, en tout cas, la timeline est totalement respectée, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que Glutony décide 1 pour aller dans ce tournoi. Il a été un peu surpris, je le pense, parce qu'il a proposé Space avec son Aegis. Parce que mine de rien, clairement, Space, ce n'est pas le dernier qui tient la manette. Et vraiment, il a surpris à plusieurs reprises Glutony. Il arrive à très très bien gérer les moments où le personnage a des forces. Par contre, Glutony, encore une fois, il en a bouffé de la Aegis. Et de la très très bonne Aegis, que ce soit du Cosmos, que ce soit du MKLeo, même si j'ai cru comprendre post-Summit que MKLeo voulait drop le personnage. Mais bon, écoute, on prend l'expérience. Et voilà, on a Piu qui est juste derrière nous et on a Ntk qui le félicite. Il y a un resto qui vient d'être parié par Ntk, qui vient d'être promis à Ntk si jamais Piu arrive à rentrer dans le top 8. Et le connaissant, il a clairement les capacités pour le faire. Alors, Space qui a l'air de prendre son temps pour la sélection de stages et le choix va se formuler sur Holo Bastion. Alors, Holo Bastion, je ne sais pas trop ce que ça vaut sur les Aegis, contre Wario notamment. Si jamais vous avez des infos dans le chat, n'hésitez pas à les transmettre, bien sûr. Mais là, pour le coup, je reconnais que je n'ai pas toutes les clés. Par contre, les clés, on les a peut-être un peu plus parce qu'on a Space qui accepte l'idée que son Aegis ne fonctionne plus et vous avez promis du poulpe au menu. Eh bien, regardez, c'est chose faite. Space qui ressort son personnage du cœur. Voyons voir s'il va réussir à mettre Glutony à le surprendre. Il ne faut pas oublier que c'est son personnage quand même, Inkling. Il ne faut pas oublier que c'est vous qui dit « Wesh, pourquoi est-ce qu'il joue un lotière ? » Voilà, directement Ups Row, père. On l'a vu tout à l'heure avec Shenik, le joueur britannique. Ça a fait quand même énormément de dégâts pour peu que ce soit bien installé. Là, on profite très très bien de sa Dash Dance. Est-ce qu'on arrive à tuer avec ce Gouya ? Non, pas encore le poids de Wario ici qui va le sauver. Par contre, on réitère l'exercice Gluto qui est tombé dans les câlinades du personnage de Splatoon et on va pouvoir prendre cette game quasiment sans prendre de dégâts. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il ne commencerait pas à faire un petit peu froid sur Rollo Bastion ? Très prudent qui essaye un petit peu de bait avec ses petits sauts. J'atterris sur la plateforme, je descends. Quelle va être ta tentative d'approche, mon gars ? Le Down Air ici qui va réussir à bien repousser Space mais qui prend malheureusement pas encore assez de dégâts. Et on le répète, on est au début de la game. Ceci dit, il y a un small waft à aller chercher. Très belle upper ici. On va complètement claper les mains tel un moustique sur ce joueur néerlandais qui pour le moment n'est pas trop dans le mal. On rappelle, il a encore 3 stocks, 101%. On se prendra quand même ici un bon gros coup de moto en plein dans la figure. Babouche, babouche en sour et en sweet. Et derrière, ce Down Air en center stage. Au moins, Glutony. Voilà, Glutony ne perd pas le nord. Il veut rester sur ce centre de terrain. Il n'a pas envie de se faire avoir de trop. La rage ici qui aurait pu être violente mais heureusement, ça n'est pas trop et on arrive à se dépétrer ici de cette situation du côté de Glutony. Le forward tilt qui a été un peu téléphoné et c'est bien anticipé du côté de Space qui se fait avoir ici par cette épaule. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose ? Pas encore, pas encore. Space est encore très très à l'aise dans ce set. Il n'a toujours pas perdu sa première stock. Bon sang que ce Poulpe a de la ressource. Superbe. Mais malheureusement, ça ne tuera pas. La babouche, ça n'a pas beaucoup de kill power surtout dans ce côté-là du stage. La tentative de mix-up avec le dernier. Malheureusement, ce n'est pas encore ça. Ça n'est malheureusement pas encore ça. On part en recovery très très deep parce qu'on manque d'outils, je pense, du côté de Space pour aller chercher surtout qu'on avait anticipé le fait d'aller chercher en hauteur. Et non, Gluttony ne tombe pas dans la zone rouge et par contre, celui qui va boire rouge, c'est Space avec ce back-air de Gluttony parfaitement bien maîtrisé. Ok, neutre à l'air, neutre à l'air. On n'oublie pas qu'on a un waft complet. Le pair ici qui va surprendre Gluttony et à une seule stock, il peut aller chercher avec un waft l'égalisation en termes de stock et après prendre le reste de la game. On rappelle qu'on parle quand même du top 3 monde ici. Il le tente par tous les moyens mais là l'entière on le voit. Et là on a un Gluttony tout rose qui essaie de temporiser parce qu'on le rappelle ça fait plus de dégâts quand on est recouvert de peinture et voilà ça y est on est en train de reprendre tout doucement nos couleurs. Deux tentatives d'up tilt pour aller chercher potentiellement le waft. On ne trouve malheureusement pas ici le jab en tentative de lock ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir encore péter sur son adversaire et déjà à 68% est-ce qu'on a envie de garder le waft pour la suite ? Je pense que Gluttony a envie de garder le waft pour la suite. Il le met déjà à 83% le up tilt malheureusement qui ne fera pas mouche et ça ré-enchaîne du côté de Space qui sait ce qu'il a à faire il doit absolument étouffer son adversaire et prendre cette fichue stock avant de perdre la sienne parce qu'il est conscient je pense que Gluttony veut attendre la prochaine stock pour aller s'en débarrasser. Le dans smash ici qui est très très propre il me semble en frame trap mais j'ai peur de dire une bêtise le Bouillat le Bouillat avec la rage qui va permettre à Space d'aller chercher une game numéro 5 mesdames et messieurs et ben et ben que ce soit avec son deuxième pick Kea Aegis ou avec son inkling définitivement on a clairement une boutique à défendre et les Pays-Bas sont en train de regarder Space avec beaucoup d'attention parce qu'il se pourrait qu'il y a un upset à aller chercher. Mais Gluttony encore une fois c'est pas n'importe qui bien sûr et il va défendre ici sa première place on le rappelle qui est celle prévue a priori par le seeding de ce tournoi mais vraiment je maintiens que la Space est en train de proposer quelque chose de très violent voyons voir si le counter pick choisi par notre champion français va réussir à la faire la différence en tout cas c'est sous tension que nous allons attaquer cette game 5 mesdames et messieurs on veut des WAH dans le chat on veut des PROUTS on veut les couleurs de la France on veut des emojis parce que il va en avoir besoin de votre soutien moral ok directement Babouche je récupère directement un grab c'est nickel et on décide de partir sur Tarn and City on mourra beaucoup moins du Bouya et ça c'est un excellent choix de la part de Glutonic par contre n'oublions pas quand même que Hinkung a les choses pour tuer sur les côtés donc il s'agirait évidemment de ne pas s'endormir et c'est pas du tout le cas de notre champion qui va ici complètement jouer en juggle sur son adversaire il va lui coller à un sévère 93% on essaie d'aller chercher de quoi prolonger cette phase davantage excellent Bakker ici un petit down air peut-être non il savait qu'il ne pouvait pas avec la bombe je pense et là on a Space qui est contre Glutonic en situation de Game 5 et il nous a habitué Glutonic a toujours obtenu le meilleur de lui-même lorsqu'il est sous tension et là pour le moment c'est très très efficace il s'agit juste de clôturer cette première stock attention le Buri Fora Smash ça tuera pas ça tuera pas heureusement qu'on a un gros poids du côté de Wario on tente d'aller chercher ici le Bakker pardon le Bakker d'ailleurs le Bakker de Wario et derrière un petit Bakker qui est proposé ici par Glutonic qui arrive à trouver ici avec un très beau mix-up la petite Drill qui va complètement creuser justement son écart et qui lui permet de prendre une stock contre son adversaire par contre on prend beaucoup son temps parce qu'on est sur Town & City mesdames et messieurs c'est une très grande map et donc très grande map comme Kalos ça veut dire je prends mon temps pour build-up mon waft et là vous le voyez directement Berryverse très très beau mix-up de la part de Glutonic ici qui va essayer d'aller chercher ici avec ce nœud travers quelque chose juste de quoi gratter un petit peu de dégâts son adversaire le Up Smash qui tuera pas mon gars t'es sur Town & City ici c'est un gratte-ciel le plafond et ça permet ici à Glutonic de survivre encore un peu plus longtemps le Bakker ici encore une fois c'est très très peu contestable malheureusement ce Bakker de Inking c'est très 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 fort sur cette situation de bord de terrain malheureusement c'est un point compliqué attention le Up Tilt Up Air et Root avec deux stocks d'avance 173% et donc de la rage qui pourrait être capitalisée la Bakso qui va pas encore tuer sur le center stage parce qu'on manque de rage mais Glutonic il est parti à priori pour se qualifier direction winner side mais encore une fois tout n'est pas joué ah d'accord ok je m'attendais à un grab peut-être que d'accord bon en général on s'attend à des grabs après avoir joué un petit peu sur de la dashden surtout pour aller chercher potentiellement un Bouya mais pour le moment en tout cas Space se fait un peu surprendre ici sur son mix-up et derrière on a Glutonic qui est en train de se régaler littéralement avec ses 200% qui survit mais bon sang une vraie teigne telle Astérix mais bec et ongle il est en train de bien jouer sur le bord de terrain il attend parce qu'il sait que c'est à Space d'aller le chercher il sait que c'est à Space d'aller le chercher et après s'il peut réussir à trouver une situation de reverse avec toute cette rage il peut littéralement le dévorer le center stage on va se débarrasser ici le landing qui aurait pu être compliqué mais on va se tromper ici de direction du côté de Space je ne sais pas si ça conduit dans le mauvais sens tel l'Angleterre mais pour le moment en tout cas il était un peu perdu notre aller into back air est-ce qu'on peut aller ici clôturer cette situation avec cette game numéro 5 le pénétral avec toute la rage accumulée on ne va pas encore prendre le kill on tente quelque chose ici avec la moto Tony vraiment qui est en train de donner tout ce qu'il a pour se débarrasser mais il ne repart 225 il est ce seigneur immortel qui va enfin se faire avoir sur le hub B de Space mais 4 minutes sur sa première stock en en prenant 2 contre l'adversaire par contre ça permet à Space de pouvoir retourner dans ses combos de base et là vous le voyez tout de suite il prend 56% avec un excellent back air ici qui est bien utilisé en prenant tout son temps parce que là il est conscient que s'il va trop vite il va se faire sortir et cette get up qui se fera catch par Glutoni qui avait tout son temps pour se débarrasser de ce joueur néerlandais qui avait l'air d'être un petit caillot dans sa chaussure et on va pouvoir aller chercher mesdames et messieurs une qualification dans la suite du winner side pour le joueur de Wario j'ai nommé Glutoni vous le connaissez vous l'acclamez vous l'adorez et Merci.